Il est 8h15, l'ouverture des voies dans 15 minutes. Vous pouvez finir de débarrasser les années. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. Le créateur d'entreprise, si tu veux, il a la même démarche que la mienne. Il espère un jour que quelqu'un lui dise merci pour cette odeur que tu as créée et qui m'a fait plaisir. Pour le parfum, pour la parfumerie par exemple, il faut forcément traiter son jardin de façon exceptionnelle. Si on y met ça, de l'amour, du respect et beaucoup de travail aussi, on arrivera à un résultat exceptionnel. Si j'étais jardinier, dans quel sens ? Qu'est-ce que je ferais ? Pour le jardinier, elle est extraordinaire parce qu'elle est éphémère. Et c'est dans l'éphémère de cette floraison qu'elle devient extraordinaire. J'aurais un ringueur esthétique d'abord. Savoir si les choses sont bien alignées, bien ordonnées. Si à l'œil, c'est beau. Et si les plantes sont belles, si elles se sentent bien, si elles poussent bien, ce serait plutôt un jardin bien aligné, bien ordonnée. Un nez, c'est un créateur comme dans les autres sens. Je souhaite parler de l'amour ou je souhaite parler de je ne sais quoi. Là, c'est la difficulté de la parfumerie comme dans les autres arts. Un parfum simple, ce n'est pas forcément un parfum qui est facile à faire, mais qui, effectivement, dans sa perception, est simple. Oui, accessible. Dans un magasin, on paraît tout le monde. Si un parfum est trop exclusif, trop pointu, ça ne marche pas. Les fleurs font rêver, les champs de fleurs à Grasse, les champs de Rose Santifolia, ça fait rêver. Le parfum, c'est un univers qui fait rêver, c'est un univers un peu magique. Donc, nous, il faut qu'on fasse passer cette part de rêve aux visiteurs. Sous-titrage ST' 501 Mon grand-père, qui a cultivé le jospin et la rose, si vous voulez, avait l'habitude, le soir, qu'on se mette sur des sacs et on regardait les étoiles. Mais là, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Et j'ai pris conscience, à ce moment-là, de ce qu'on appelle l'environnement. J'adore ce territoire, les vues qu'il y a, le jasmin, la culture de la rose. C'est aussi toujours un plaisir de voir les collines, de voir les gorges du loup, l'arrière-pays. C'est quelque chose qui me fait vibrer. C'est en collaboration avec la nature qu'on va arriver à quelque chose. Moi, ce qui m'inspire, c'est de transformer et de rendre plus belles les choses. C'est de partir d'un état avec un magasin, forcément, qui était au bout d'une vie. Et c'est de le rendre plus beau, mais de garder aussi ce qui a fait son succès. L'idée, c'est vraiment de donner de la magie aux visiteurs. Et c'est ce but-là qui fait qu'on accepte tout le travail qu'il y a en amont. Ce qui me plaît, moi, c'est de transformer l'espace, tout en respectant ce qui est autour, parce que c'est très beau. Et donc, l'intégration du magasin dans son site, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et voilà, c'est en le faisant bien, en le faisant avec bienveillance, correctement, et en respectant à la fois les hommes et le territoire. Musique S'il n'y a pas une prise de risque, il ne peut pas y avoir d'échec ou de succès. C'est impossible. Donc, il faut toujours une prise de risque. Ça fait partie de la vie. C'est forcément quelque chose qui fait partie de ma vie, d'entrepreneur et de ma vie personnelle. Jouer avec ses échecs, pour essayer de rebondir ailleurs, pour essayer de s'adapter. Mais il faut vraiment le faire dans le plaisir. Il ne faut vraiment pas que ce soit une contrainte. C'est un des éléments fondamentaux, c'est l'espérance, c'est le pas en avant, c'est le pas d'après. S'il n'est pas possible aujourd'hui, il sera peut-être possible demain. Il faut que les gens soient bien et soient heureux. Si les gens sont heureux et qu'ils sont bien avec ce qu'ils font et qu'ils ont une vision claire de là où on veut aller aussi, je pense que le client le ressent, c'est sûr. Et c'est ça qui est génial dans le boulot et dans ce métier, c'est de mettre dans un même endroit des gens avec des histoires, des caractères complètement différents. C'est eux qui connaissent mieux que nous, à la fois le magasin, à la fois les clients, la stratégie et leur métier. Donc c'est des gens qui ont des qualités, qui sont des travailleurs, c'est des bosseurs. C'est des gens qui travaillent, qui se lèvent tôt, qui restent tard. Et c'est des gens qui sont impliqués comme si c'était leur boîte. Le but, c'est d'avoir un même état d'esprit, garder aussi un peu comme dans un parfum, garder la base, la structure et peut-être ajouter des notes un peu plus florales, un peu plus jeunes aussi. Et puis des gens qui ont fait d'autres choses dans d'autres horizons, d'autres milieux. Mais voilà, c'est constitué d'équipe. Et cette équipe, quand elle est dans sa globalité, elle fait quelque chose, elle constitue quelque chose d'harmonieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait plus de deux ans qu'on est en travaux, qu'on gêne les clients et les collaborateurs. Quand on part d'un petit rosier en racine nue, il faut quand même un an ou deux avant d'avoir une floraison qui soit un peu acceptable, voire même après spectaculaire. Le magasin se réveille petit à petit, mais je sais que l'été ou le printemps approche. C'est magique aussi quand il y a la vie qui revient au jardin. Chaque année, c'est ce moment-là que moi j'attends. Alors ce qui est étrange, c'est qu'un matin, ça repart, mais vous ne savez pas pourquoi ça repart. C'est quelque chose qui se renouvelle tous les ans. C'est ça la magie aussi de la fleur et de la rose. Des fois, j'ai l'impression qu'en fait, on travaille essentiellement pour la rose. Je crois que le secret du parfum, c'est d'essayer de faire des choses que les autres n'ont pas fait. Avec votre sensibilité. Ce qu'on a voulu faire, c'est que c'est un magasin qui soit plutôt calme, avec des couleurs plutôt neutres, assez transparents, porté plutôt sur l'extérieur, sur le village. Et donc, bien sûr, on est un magasin, un supermarché, mais on est un peu plus que ça. Il faut aimer, il faut aimer la nature, il faut aimer son jardin, il faut aimer les jardins, il faut aimer les végétaux. Et il faut que tout se fasse dans le plaisir. Je crois qu'il n'y a pas de règle. Je crois qu'il n'y a pas de règle. Quand vous créez un parfum, c'est le plaisir. C'est le plaisir à un tout. Si le magasin était un flacon, il serait pas trop luxueux, mais en même temps joli. Il serait ciselé, comme il l'est, avec des aspérités. Il serait ni trop grand, ni trop petit. On verra à travers, il y aurait la lumière. On a l'impression de lumière qui fait qu'on se sent bien. Si c'était un parfum, ça serait... Ça serait quelque chose de floral, forcément. Ça serait quelque chose qui rassure, qui est plutôt chaud et qui est agréable, bien sûr. C'est aussi des touches qui font que plus peut-être subtiles, qui font qu'à la fin, il y a quelque chose d'harmonieux qui se dégage. Donc, quelque chose qui reste. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...